bonjour amis capricorne c'est pauline voici votre horotaroscope 2021 pour vous ce sera l'année du nouveau départ en flèche allez on va découvrir ensemble votre guidance de cette année tout ce que la vie vous réserve à travers les transits planétaires en astrologie chaque mois de l'année puis la parole des oracles en énergie générale en amour en santé en travail en argent mais aussi vous aurez droit aux magnifiques conseils de la mère universelle allez on reste ensemble capricorne vous êtes ici avec ce que vous vivez l'enfer chez vous depuis au moins deux ans que d'épreuves que de bouleversement vous avez enduré vous méritez une attention particulière alors vous êtes le signe qui a vraiment eu la lourde charge d'avoir l'aspect de la pandémie qui était la conjonction entre pluton saturn et jupiter saturn et jupiter qui ont été là pendant pratiquement un an oui depuis la fin janvier dernier ah là là et qui sont partis mi décembre c'est dire quand alors cette conjonction la plus déprimante notamment cette pluton et saturn jupiter non mais la plus déprimante la plus déprimante l'aspect qui annonçait cette pandémie vous avez vécu ce virus non seulement de l'extérieur comme tout le monde mais en plus de l'intérieur cela s'est traduit chez vous par des remises en question bouleversante des chamboulements perturbants des blocages matériels et psychologiques bref une vraie galère heureusement que vous êtes costaud ouais vous êtes un costaud parce que franchement il y avait de quoi craquer mais c'est fini f i n i tout d'abord dès la mi décembre saturn et jupiter sont passés ou passent en verso elles s'éloignent de pluton et c'est ça et à nier reviendront plus elles nier reviendront plus pendant des centaines voire des milliers d'années autant dire jamais on sera pas là alors qu'est ce qui va rester pour vous cette année ouf tout d'abord vous commencez l'année ben par votre anniversaire que vous soyez de décembre ou de janvier or la période anniversaire est toujours très importante car elle préfigure largement l'ambiance de la nouvelle année solaire c'est à dire pour vous pas jusqu'en décembre 21 janvier 22 c'est donc un temps superbe qui s'annonce même s'il faudra quand même un certain temps pour vous relever de tout ça hein bon ne serait ce que le temps de retrouver vos esprits et de recommencer à croire dans la vie tout simplement pour cela uranus va vous aider elle forme un aspect de trigone le meilleur des aspects avec vous 120 degrés c'est la planète des surprises en bien comme en mal mais là vous allez être content parce qu'il faut qu'on vous sorte de votre torpeur de cette horrible chose qui vous est arrivé alors on y va tout vaut mieux que rien vous allez avoir des changements soudain et imprévus et elle va surtout vous aider car c'est un aspect aspect très positif et donc elle va vous bousculer mais vous bousculer dans le bon sens pour vous sortir de cette fameuse torpeur où vous ne croyez plus en rien dans laquelle vous vous étiez enfermés à force de recevoir des coups sur la tête il faut bien le dire un parce que ou de parer les coups un oulala elle va vous réveiller pour la bonne cause alors elle va éclairer votre route en plaçant des un ou même plusieurs projets nouveaux et surtout très créatifs très originaux le vent tourne elle vous envoie la tornade du nettoyage en faisant classe net pour la suite en même temps net une aussi vous regarde avec un doux oeil deux douze yeux même peut-être trois le troisième oeil elle va vous aider neptune c'est la planète de l'idéalisation de la spiritualité elle est en poisson c'est un signe ami aussi avec vous et elle va vous envoyer de doux rayons pour aplanir votre route par rapport aux assauts nécessaires mais parfois quand même un peu abrupte de uranus elles vont jouer toutes les deux dans le même quand pour vous une en disant allez calme ça va aller élève toi regarde ça de haut et uranus boum 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 allez on y va on change neptune va aussi vous relier à la spiritualité c'est pas vraiment votre domaine disons le mais vous serez surpris cette fois de découvrir des sphères imaginaires qui vous porteront vers une vision plus étendue de votre vie et une vision à très 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 long terme et bien oui ouf on peut le dire et maintenant que vous que vont voir pour vous pardon les oracles pour 2021 alors maintenant nous allons voir la parole des oracles pour votre année 2021 nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21 puis le côté relationnel l'amour le travail les activités la santé le côté financier et le conseil pour vous de la mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021 si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route si vous doutez si vous avez du mal à vous orienter un choix difficile à faire ou tout simplement si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance donc vraiment très personnelle cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations alors appelez moi mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation capricorne voyons ce que vous disent maintenant les oracles pour votre année 2020 et notamment donc le fil conducteur de votre année l'énergie globale générale qui vous pourtera ou le batteleur ça c'est magnifique le batteleur c'est vraiment c'est l'arcade numéro 1 du tarot de marseille c'est le premier alors si vous regardez bien le batteleur a tout sur sa table pour avancer c'est à dire il a les quatre éléments il a les bâtons il a le couteau qui représente les épées la bourse les deniers et puis nous avons aussi bien sûr le coeur qui est représenté alors si vous remarquez bien le batteleur comme l'empereur le 4 arcane 4 marque le chiffre 4 avec ses jambes ça veut dire quoi ça veut dire qu'à la fois il est à la veille d'une nouvelle étape de vie mais en même temps il regarde encore vers le passé c'est à dire que le batteleur tout lui fait le son mais en même temps il a son bâton déjà vers l'avenir il va vers une autre vie le batteleur c'est vraiment celui qui en lui a toute son expérience prêt à démarrer sur une nouvelle étape de sa vie ce qui veut dire en fait que pour vous cette année capricorne et bien vous avez donc accumulé des choses les semaines les années précédentes que vous êtes en plein changement dans une nouvelle étape de vie un nouveau départ et que justement et bien ce batteleur indique que vous allez prendre ce nouveau départ et ce nouveau départ ce n'est pas n'importe quoi on sait pas voilà je m'en vais je laisse tout non c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi voyons maintenant point de vue relationnel amoureux la résurrection la résurrection comme son nom l'indique ça veut dire qu'on est mort et on ressuscite évidemment ça n'est pas une vraie mort surtout ne vous inquiétez pas la résurrection veut dire qu'on laisse des choses derrière soi pour faire du vide et pour aller vers ce qui est nouveau alors ça ne m'étonne pas du tout que cette carte sorte sur vous notamment dans le relationnel parce que vous avez quand même subi pendant deux ans les assauts de saturne c'est votre planète certes mais quand même elle nettoie elle nettoie elle nettoie elle fait briller là où on est déjà passé et elle recommence encore un petit coup de chiffon et franchement vous avez dû faire du vide là vraiment il ya dû avoir du vide dans votre vie divorce séparation changement de collègues comment dire encore changement de groupe ça a bougé dans la famille aussi bref je pense que ça a beaucoup bougé et c'est une véritable résurrection le battleur vous le promet vous allez vous entourer avoir des nouvelles rencontres bref là encore au niveau amoureux ben oui la résurrection nous parle de nouveau départ alors à voir au point de vue du travail des activités le narvalo le narvalo c'est celui qui maîtrise tout alors le narvalo c'est le maître de cérémonie au cirque c'est celui qui dirige les numéros appelle les uns et les autres place les gens décide quand la musique part quand le spectacle commence quand réellement il se termine ferme le chapiteau surveille etc le narvalo il a vraiment le bâton voyez avec la boussole nord sud est ouest il dirige je tout 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 lorsqu'il ya un accident de numéro c'est lui qui est prêt qui fait rentrer les clowns etc c'est lui qui dirige tout le narvalo et bien ça ça veut dire que même si vous êtes certainement à une nouvelle étape de vie là encore professionnellement soit que vous changez pour un meilleur travail soit que vous êtes en train de chercher un travail vous allez en trouver un qui vous correspond parfaitement et qui va vous permettre de développer vos capacités effectivement professionnels soit vous avez effectivement déjà un travail vous avez une entreprise quoi qui va reprendre le dessus qui va redémarrer en tout cas le narvalo indique réellement une grande maîtrise de ce que vous faites du plaisir à le faire et donc vraiment tout est ouvert là il ya vraiment aucun souci en ligne de mire au niveau de vos activités ou de votre travail au point de vue santé l'ouverture alors c'est rigolo parce que vous avez le bateleur qui est l'arcane 1 du tarot de marseille et la santé vous avez le dernier le 21 le monde le monde c'est un grand bonheur un pur bonheur on voit bien que là franchement logiquement lorsqu'on sort l'arcane 21 dans un tirage vous savez moi j'avais mon mari grand mère disait toujours on on ferme tout et on dit c'est bon ne vous inquiétez pas donc voilà en fait c'est ça le c'est vraiment le meilleur arcane c'est celui qui est au bout du bout il représente tout l'amour le côté matériel le côté relationnel enfin mais tout un monde grande maîtrise du monde le soleil etc etc donc franchement au niveau santé pour moi vous devriez avoir une année normale sans souci particulier et même si vous en avez vous guérirez parfaitement bien financièrement qu'est ce qui vous attend le chariot ou là ça c'est quelque chose le chariot dans le côté financier le chariot c'est celui qui va foncer droit devant alors est-ce que vous allez demander une augmentation c'est possible est ce que vous allez changer de travail pour gagner plus c'est possible est ce que vous allez faire un placement vous allez changer vos placements vous allez choisir autre chose pour votre rentabilité ou bien tout simplement parce que vous craignez en ce moment que les banques ne soit pas peu importe ne vous donne pas autant que ce que vous aimeriez je n'en sais rien mais en tout cas vous prenez une décision et ensuite vous vous y tenez et en plus et bien vous foncez alors méfiance quand même capricorne lorsque on place de l'argent parce qu'il s'agit quand même de ça justement les banques on a beau on pense ce qu'on veut mais les banques sont là quand même pour vous conseiller les banques normales qui ont pignon sur roue sur rue bref voilà qu'ils sont en france et dans la rue enfin que l'on connaît et bien c'est vrai que elles ne vous feront pas prendre de grands risques c'est pas les marchés financiers encore qu'elles peuvent avoir sans doute des gens comme ça je n'en sais rien moi je n'ai pas assez d'argent pour le savoir en tout cas mais ce que je veux dire par là c'est que il est évident que faites attention de ne pas mettre vos oeufs dans le même panier comme on dit vous voyez le chariot l'avantage du chariot c'est que c'est un vainqueur il fonce droit devant il ne doute pas bing il y va et forcément il ya une gagne là dedans ok donc c'est pas négatif mais il ya quand même un risque à mettre tout dans la même chose alors diversifié si vous voulez faire des placements voilà un ne mettez pas tout par exemple vous achetez des appartements je n'en sais rien ne mettez pas tout au même endroit voilà alors maintenant genre ces bonnes paroles financières nous allons voir pour vous le conseil de la mère universelle sa parole oula notre dame du grand pouvoir vous allez en avoir du pouvoir cette année capricorne ah oui ça fait deux ans que vous faites des efforts que vous travaillez en profondeur etc sans vous trop vous faire remarquer là en 21 moi je voulais dit ça y est alors écoutez sa parole pour vous et surtout à travers la parole son conseil ma robe forme les cieux au dessus de toi dans mes pieds sacrés gravite la terre dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturnes mes cheveux forment les galaxies et dans mon coeur d'innombrables soleils brûlent d'amour divin peut-on trouver plus majestueux que moi moi qui suis tout moi qui suis amour moi qui suis amour tu as peur tu as des doutes tu as des problèmes ou des angoisses ou des angoisses je t'étreins dans mon être spacieux tel que j'étreins mon enfant regarde mes mains sont tournées vers toi je t'attends il n'existe rien de plus puissant que moi je sais l'amour je connais tout ce que tu es et je te transmettrai mon pouvoir sur les choses et mon pouvoir d'amour autour de toi notre dame du grand pouvoir c'est quelqu'un voilà les amis alors maintenant ne me quittez pas parce que pour celles et ceux que ça intéresse nous allons voir très précisément les aspects de transit astrologique sur votre signe mais cette fois moins par mois ça c'est tout de suite capricorne j'ai surnommé votre année nouveau départ en effet depuis la mi décembre avec le départ de saturne et de jupiter dans le signe du verso comme nous l'avons vu tout à l'heure le temps se lève pour vous tant mieux car c'est votre période anniversaire et on sait que le temps de l'anniversaire préfigure le reste de l'année solaire c'est à dire jusqu'en décembre janvier 2021 et janvier 2022 donc globalement du bon et nous verrons même du très bon par contre il y aura juste le moment entre fin janvier et le tout début février où une difficulté non prévue vous bousculera à nouveau mais disons comme pour vous envoyer une dernière salve avant de vous lâcher soyez donc bien prudent en cette fin de mois de janvier aussi bien physiquement que verbalement à part cela février sera très calme et cela vous fera tout drôle de vous sentir tranquille libre avec un ciel bleu en face de vous sans gros nuages amoncelés à l'horizon même si on est en plein hiver en mars vous retrouvez tout votre dynamisme et oui le printemps vous réveille vous réalisez à ce moment là qu'il y a beaucoup de choses que vous avez laissé en plan tellement pris par les urgences difficiles vous réglerez donc de façon très dynamique et positive certaines questions très 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 rapidement au mois d'avril un petit problème dans votre foyer vous déstabilisera vous n'êtes pas d'accord avec votre moitié ou votre famille ou même des amis proches sur une problématique rassurez vous vous trouverez vite la solution et c'est justement ce mois de mai qui va vous l'apporter cette solution elle conviendra en plus à tout le monde d'ailleurs ce sera justement un mois magnifique comme vous n'en aviez pas eu depuis des années l'amour les affaires les projets tout est au taquet et solidement ancré comme vous aimez et si vous êtes encore célibataire croyez moi une belle surprise vous attend au milieu du mois juin et juillet s'annoncent très intéressant ce seront deux mois relativement calme mais cependant sur une lancée ascendante vous serez serein et joyeux au fond de vous des avancées présentes et vous sentez que les blocages ne vous concernent plus depuis un moment et cela pour longtemps le mois d'août vous verra mettre au point les derniers détails d'un grand projet à deux emménagements ensemble achats de la maison de vos rêves bébés en route plein de points d'ancrage pour l'avenir et si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous êtes séduit ou que vous essayez de séduire cela fonctionnera forcément dans quelque temps vous verrez la rentrée de l'automne s'effectuera sous de bons augures et notamment en septembre et octobre vous roulerez sur vos acquis tout en restant sur vos gardes en effet chat échaudé craint l'eau froide et vous comptez bien ne plus vivre les années noires de 2019 et 2020 novembre marquera l'apothéose de votre réussite c'est le mois de l'année votre mois un mariage une naissance un nouvel emploi meilleur un projet qui éclate de réussite tous les possibles sont en face de vous vous terminerez l'année en beauté champagne à tous les étages et notamment pour celles et ceux qui fêteront aussi leur anniversaire double champagne vous vous direz que décidément l'année dernière à la même époque vous étiez loin d'imaginer une fin pareil et croyez-moi amie capricorne cela ne fait que commencer voilà pour vous mes amis je vous souhaite une magnifique année pour vous porteuse de tous les projets de tous les possibles et bien sûr qu'elle vous emmène l'amour et bien sûr et bien sûr et bien sûr